Dernière édition de Première Classe TV avant la pause estivale. Et nous nous rendons entre les Etats-Unis et Genève avec des vols intercontinentaux très rapides qui battent d'ailleurs des records de vitesse. Et nous irons également dans la mobilité aérienne urbaine en Allemagne où les Ivitol font des débuts très prometteurs. Le futur de l'aviation, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Le Gulfstream G700 établit son septième record international de vitesse le 20 mai dernier en route vers le Salon Européen d'Aviation d'Affaires à Genève eBase. Dans une démonstration de l'engagement d'entreprises en matière de développement durable, le G700 effectue un vol record avec du carburant d'aviation durable. Le G700 reliait Savannah en Géorgie à Genève en 7h30 à une vitesse moyenne de Mach 09. Les livraisons aux clients sont attendues plus tard cette année. L'avion dispose de la cabine la plus haute, la plus large et la plus longue du secteur. Le G700 peut parcourir 13 900 km à Mach 085 ou 11 800 km à Mach 09. L'avion est motorisé par les nouveaux moteurs Rolls-Royce Pearl 700. Le moteur dispose d'un nouveau système basse pression et d'un compresseur axial haute pression à 10 étages, ce qui permet une augmentation de 8% de la poussée de décollage par rapport au moteur de conception plus ancienne. Le moteur offre un rapport poussée-poids supérieur de 12%, une efficacité supérieure de 5% tout en maintenant ses performances en matière de réduction de bruit et d'émission de CO2. Le moteur sera certifié pour l'utilisation de biocarburant. De plus, le G700 est doté d'ailes de conception nouvelle. L'appareil offre d'excellentes performances de décollage et d'atterrissage et pourra facilement opérer dans les aéroports avec pistes courtes et à haute altitude. Volocopter continue de faire la course en tête des e-Vitol. La start-up allemande vient en effet de faire voler son quadriplas pour la première fois en mai dernier à Munich. Après l'emblématique biplace VoloCity et sa déclinaison en drone, VoloDrone, le quadriplas VoloConnect est le troisième aéronef de la famille Volocopter. Le prototype du Voloconnect a effectué son premier vol après 17 mois de fabrication. Il a réalisé quelques manœuvres pendant plus de deux minutes lors de ce premier vol. Volocopter a opté pour une solution plus simple que le convertible. Six retors permettent le décollage et l'atterrissage vertical. Deux hélices associées aux ailes qui assurent la portance permettent le déplacement horizontalement. Le prototype VoloConnect est actuellement soumis à une série exigeante d'essais en vol pour vérifier que l'avion et ses systèmes sont conformes aux limites de performance et préparés pour les étapes de développement suivantes. Au cours des trois premiers vols d'essais de cette campagne, l'équipe a pu vérifier une partie importante de l'enveloppe de vol de l'Evitol avec des vitesses de vol vers l'avant allant jusqu'à 60 km à l'heure et des vitesses de vol latérales de 45 km à l'heure pendant les essais. Le taxi aérien multirotor VoloCity est destiné à desservir les lignes urbaines, tandis que le quadriplace VoloConnect, avec ses 100 km d'autonomie et sa vitesse de 250 km à l'heure, sera dédié aux opérations urbaines et suburbaines plus longues, le drone étant utilisé pour le transport de fret. Le VoloConnect devrait entrer en service en 2026, tandis que le VoloCity devrait être commercialisé en 2024 et utilisé lors des Jeux Olympiques de Paris. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager, de vous abonner à ces vidéos. Nous nous retrouvons dans un mois, plus précisément le 18 août après la pause estivale, avec le premier vol de l'avion commercial qui a le plus de succès du moment. D'ici là, bon été et bon vol à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada